David Gros-Claude, Adichias. Adichias. Merci d'être amené à vous, d'être ici, 16 secrétaire dans le parti de l'Utchita, 16 stat-tabés présidents de l'Institut des studies de l'Utchita. Et alors, vous avez demandé des testemunias, pour que comme journaliste ou élevé politique, vous avez assisté à toutes les étapes qui viennent de découvrir, dans le mémoire de l'oc. Commençons par la réforme constitutionnelle de 1992, pour faire un retour et un ré. L'inscription, donc, de l'article 12, et que le français est la langue de la République. Alors, à l'époque, l'inscription était présentée comme une vieille de l'Utchita contre l'anglais, et non pas contre les langues régionales. Et à quoi que se passe ? Oh, qu'est-ce qui est dit ? Mais ce qui a eu engane, c'est qu'ils savaient. Je pense qu'il avait appelé le matin du vote, le député socialiste de Bretagne, qui a été encargué d'une question dans le sous-partit et dans la majorité, et il avait dit, « Attention, à qui ou qui serait a eu arme contre les langues ? » Et digont que nous, et quelques années après, que si à cet député, ou que si Alain Lamassour, il y a eu des promouces à cet article, mais il est ou à droite, qu'il reconnaît que c'est tout un erreur, et qu'il dit publicement, qu'il reste un engane à tout le monde, et qu'il y a eu à l'anglais, mais effectivement, l'article 12, qu'il y a eu à l'anglais, et qu'il y a eu à l'anglais, et qu'il y a eu à l'anglais, le député Breton, qui a servi uniquement contre les langues dites régionales. À ce qu'il y a eu là.